Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept qui s'appelle en résumé Alors en résumé c'est quoi ? En résumé ça va être des vidéos où je vous raconte des trucs En résumé Voilà, ça pourrait être des jeux vidéo, des films, etc. Voilà, donc Pour commencer j'ai décidé de vous parler de Undertale Pourquoi ? Parce que ça va être le sujet principal de ma chaîne et que je sais très bien que personne ne va y regarder Même si je vous supplie depuis je ne sais pas combien de temps Bref Undertale est un jeu créé par Toby Fox en 2015 Donc avant que je commence déjà j'aimerais quand même vous prévenir que c'est quand même mieux de regarder un let's play ou d'y jouer Parce que c'est... Enfin, il n'a pas été élu meilleur jeu du monde par Game Freaks pour rien Enfin, après, vous faites comme vous voulez Mais voilà, c'est une sorte de conseil anti-spoil avant Mais bon, bref Donc dans Undertale, dès que tu démarras le jeu Donc vu que tu commences, tu te réveilles comme ça sur un champ de fleurs Mais heureusement, il y a Tariel qui vient juste à temps pour te sauver Tariel, c'est des femmes, j'allais voir Et voilà Et après, vous parcourez tous les lourines avec des puzzles Et elle t'aide à faire des puzzles Et ouais Et du coup, au bout d'un moment, elle doit dire Désolé mon enfant, mais je dois partir quelques instants Donc, reste là, bien sagement D'accord ? Donc évidemment, tu te casses Ce qui est parfaitement logique Et après, là, le jeu commence vraiment Donc, en soi, le jeu est assez original Tu rencontres des monstres comme dans le Pokémon Dans les autres herbes Comme tu rencontres des Pokémon par aléatoire Voilà, voilà Enfin, voilà Vous m'avez compris Voilà, bref Et quand vous vous combattez Tu contrôles un petit cœur Qui est ton âme Et tu dois esquiller les attaques des génies Ça se déroule, chacun leur, notre tour Le truc D'abord, ça nous est d'attaquer Ou d'épargner Tu fais une action en lui parlant Ou je sais pas quoi Ou alors, de prendre un objet Comme tu veux Et après, c'est lui qui t'attaque Tu avances, voilà Tu pousses des cailloux Oui, tu rencontres un fantôme qui pleure Et qui n'a pas d'amis Qui s'appelle l'Abstablook Voilà, il y a des gros nuls qui te parle Tu achètes des gâteaux d'araignées Voilà Ensuite, tu arrives devant chez Toriel Elle te dit Tiens, j'ai préparé une chambre pour toi Très bien La meuf, elle a mis des enfants chez elle Voilà, comme ça Des enfants qui sont tout seuls Très bien Tu avances pour essayer de sortir d'ici Parce que tu veux quand même rentrer chez toi Même si tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'amis Donc tu avances Et du coup, tu combats ton et elle Parce qu'elle veut que tu lui prouves sa force Pour pouvoir survivre Parce que derrière, t'importe C'est très, très dur de survivre Donc après, tu ne parles Tu te casses Tu retues, comme tu veux Ensuite, tu arrives à Snowdin Où il y a beaucoup de neige Et ensuite Il y a quelqu'un qui t'avance derrière toi Et qui se te dit Tourne-toi Et serre-moi la main Ensuite, tu lui serres la main Il y avait un coussin péteur dans sa main C'est Sans Voilà Le comic Le squelette Voilà Vous le connaissez tous Voilà Même si vous ne connaissez pas une d'artel Vous connaissez Sans Voilà C'est logique Parce que Sans Il est beaucoup trop surcoté Voilà Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Bref Donc ensuite Il te dit Qu'il y a son frère Papyrus Qui est un maniaque des humains Mais qui est très gentil en vrai Et ensuite Il y a un dialogue entre les deux Voilà Ça C'était un gros blagueur Voilà C'est Voilà Donc ensuite Tu Tu continues Dans Snowdin Papyrus Il te met plein d'épreuves Que tu as passé Des petits puzzles Nuls Et après Et après A la fin Tu arrives A Couve-Neige Oui c'est pareil C'est juste ce nom en français C'est la ville De Couve-Neige Voilà Et tu avances jusqu'au bout Et après Tu trouves Papyrus Et après Tu dois le combattre Parce qu'il faut que tu le combattes Bref Après il te dit N'hésite pas à revenir me voir chez moi Donc ça Tu peux y aller Voilà Si tu y vas Bah Tu fais un rendez-vous avec lui Voilà Et après Tu passes son numéro de téléphone Tout simplement Mais si tu le tues Bah Tu le tues quoi Et tu ne verras plus simple ce du jeu Parce que simple Il fait des appareils Des apparitions fréquentes Dans le jeu Voilà Donc après Tu avances Tu rencontres Undine Donc voilà Tu parcours tout Tout Waterfall Tu rencontres Monster Kids Un gamin très chiant Qui est trop fan d'Undine Un mannequin Voilà Tu rencontres un mannequin Un mannequin qui veut te buter Et attention Le mannequin Il a un couteau Puis tu revois un obstacle Blu qui te dit qu'il n'a pas d'amie encore Ensuite tu rencontres un oignon Voilà Et tu rencontres des temi Les temi c'est quoi Les temi c'est des temi Voilà Et à la fin tu convainc Dime Il enlève son casque Et là Tu vois que c'est un poisson Elle te dit qu'ils veulent tous te tuer Parce qu'ils ont besoin Un de 7 âmes humaines Pour pouvoir briser la barrière Très bien C'est dire que les gars Ils ont déjà tué 6 6 enfants innocents Très bien Si tu veux Après tout Si tu veux Ensuite voilà Soit tu la tues Ce qui est très dur Soit tu t'enfuis comme un gros lâche Voilà Donc après tu fuis Tu lui donnes de l'eau Pour qu'elle survive Et tu arrives à Outland Un volcan Voilà Ensuite tu rentres dans un laboratoire Où il y a Alphys Un dinosaure jaune Qui a créé un robot Tueur d'humains Mettaton Et en vrai Elle ne voulait pas trop trop le faire En fait Elle l'a fait Un peu Un peu tout Voilà On va dire ça comme ça Donc après Elle t'aide A résoudre des puzzles Qui se sont activés Mystérieusement Et du coup Tu les fais Tu traverses tout Outland Tu crèves de chaud Mais on s'en fout Voilà T'es en compte des gardes royales Y'a Mettaton Qui apparaît Quelques fois Pour essayer de te tuer En prenant ton âme Pour faire un gâteau Voilà Euh Voilà Et après tu prends un ascenseur Tu montres Après tu combats Me fête Une année cupide Qui aime le fric Et elle te combat Pourquoi ? Parce que t'as pas acheté de gâteau Pourquoi t'as pas acheté de gâteau ? Parce que c'est un peu cher 9999 heures C'est un peu cher quand même On va pas se mentir C'est un peu cher Voilà Et là tu arrives devant l'hôtel MTT Où Il y a un de ceux qui t'attend S'il t'a pas tué Papyrus Et il te raconte l'histoire qu'il a avec Toriel Il te dit que C'est une femme qu'il a jamais vue Et il s'entraîne à faire des blagues toc toc Sur la porte Qui mène aux ruines Parce que c'est un gros blagueur Voilà C'est un gros blagueur stupide Qui fait des blagues nulles On va pas se mentir C'est stint ce quoi ? Voilà Tout simplement Donc après il dit Qu'un jour il a rencontré en faisant une blague toc toc Ils ont fait des blagues toutes pourries Voilà voilà Et que Toriel elle lui a dit S'il te plaît Si un jour un humain tombe ici Premier mois de le protéger Donc il a dit ok Et après il dit Tu sais ce qui se serait passé Si elle m'avait pas dit cette phrase Tu serais déjà six pieds sous terre Donc après tu arrives dans l'hôtel MTT Où il y a des chambres Des hamburgers si tu veux Voilà Et Bah tu arrives dans le corps Et tu montes tout en haut du corps Ensuite tu passes le corps C'est un labyrinthe électrique Je sais pas quoi Et après tu arrives devant Mettaton Tu dois combattre Mettaton Mettaton en fait n'était pas une boîte de conserve Mais Ce truc Oui Donc ensuite tu l'épargnes En le combattant Ou en vivant ses batteries Voilà Et Bah après du coup Tu prends un autre ascenseur Qui te fait monter jusqu'à En haut Oui Quand tu montes tu vas en haut Ouais C'est une nouvelle J'ai découvert ça ce matin Ouais Tu arrives devant une maison Ressemblant Parfaitement A celle de Toriel Sauf que c'est pas celle de Toriel En vrai c'est celle de Asgore Le roi Donc voilà Tu es devant la maison de Asgore Voilà Et après POUM Il y a des Des espèces de combats Qui se passent Mais en fait Ce ne sont pas des combats C'est tous les monstres du jeu Qui te racontent l'histoire de Asriel Et du premier humain tombé Qui te racontent toute l'histoire En fait Il y a un humain qui est tombé Une fois Asriel Il l'a recueilli Du coup Ils sont devenus amis Ses parents Ils l'ont adopté Donc du coup C'est un humain adopté Il faut oui Voilà Une fois l'humain est mort Asriel a pris son âme Pour pouvoir traverser la barrière Et faire son dernier vœu Qui était de Voir les fleurs de son village Une dernière fois Sauf que En voulant déposer l'humain Sur des fleurs jaunes Et bien il s'est fait niquer Par un village Voilà Il s'est fait buter Voilà Leur SP est mort Ensuite tu avances Et là il y a Sans Qui te fait un jugement Il te dit si tu as été gentil ou pas Il te dit que Le LV Le love L'amour Comme tu disais Flowy au début Et bien en fait c'est pas ça LV ça veut dire Level of violence Ton niveau de violence Voilà Et que XP Ce n'était pas de l'expérience Mais c'était execution point Tes points d'exécution Voilà Tout simplement Après tu dis que tu as été Pas très très gentil Ou que ça va Ou que tu as été très très gentil Si tu n'es personne Mais ça c'est autre chose Faut regarder après ça Après Donc du coup tu avances Jusqu'à la chasse gore Et après tu le rencontres Il te dit qu'il ne veut pas te battre Voilà Il t'amène juste devant Jusqu'à devant la barrière Voilà Il te dit Est-ce que tu es sûr Est-ce que tu t'es vraiment 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 Très très bien préparé Parce que là Il y aura plus de retour en arrière Possible S'il te plaît Et casse-toi Bordel de merde Et après là tu le combat Pour essayer de t'enfuir Donc après voilà Tu peux que le tuer Voilà Il lui a ce que Un ou deux points de vie Je sais pas T'as le choix Entre l'épargner ou le tuer Il y en a deux cas Il meurt Parce que Flory Le termine Voilà Merci la fleur Merci Ensuite Flory S'empare des 6 âmes humaines Et là Flory Il se transforme en C'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est Que ce truc Voilà Après Flory Il y a effacé ta soulgarde Voilà Du coup à chaque fois Que tu meurs Ça ferme le jeu Parce qu'il faut que t'es obligé De redémarrer le jeu Mais après c'est pas Que ça redémarre Dès le départ Voilà Je te dis je sauvegarderai Sur ta propre mort Parce que celui Je lui aussi peut sauvegarder Et tu et tout Oui parce qu'il y a un délire Voilà Tu as le choix entre L'épargner ou le tuer Donc je te conseille de l'épargner Ensuite Après que tu l'as épargner Et ben Il y a Sainte qui t'appelle Et qui te dit Ce qui s'est passé Après ton départ Après sa disparition Donc voilà Il te dit que Ça dépend du choix que tu as fait T'as plusieurs choix possibles T'as 23 trucs possibles 23 combinaisons possibles Je crois Bref Et du coup voilà Et à la fois Si t'as pas tué Flo Oui Poum Elle apparaît La fleur Et elle dit Bien Tu viens à montrer Que dans ce monde Ce n'était pas forcément Tuer ou être tué Alors s'il te plaît Si tu veux Avoir ta happy end Ta fin heureuse On recommence tout Depuis le début Et ne tue Personne Si t'y arrives C'est bien Si t'y arrives pas C'est pas grave Je m'en battrai les couilles Parce que je pourrais te voir crever Allez A plus Et voilà C'est la fin du jeu Ça se termine Comme ça Mais c'est pas vraiment La fin du jeu Après tu risettes Et tu fais le jeu En tuant personne Donc Flouille Elle te dit juste Et n'oublie pas Ne tue Personne Oui parce que Flouille Se rappelle de Timeline Hein Voilà Donc du coup tu fais une fin Pacifiste On ne tue Absolument personne Il n'y a rien qui change Sauf que Tu dois faire un rendez-vous Chez Endine Endine Bah tu fais Cuisine Voilà Elle essaye de te buter Mais en fait Vous êtes devenu Trois amis Voilà Bref C'est pas très très important Faut juste le faire Si tu veux pouvoir continuer Ensuite Tu avances jusqu'à Chez Asgore Tu combats pas Asgore Tu redescends tout en bas Et là Tu reçois un appel De Endine Qui te dit Euh Eh Salut Tu peux Venir ici Asgore Je suis chez Papyrus Et tu peux déposer une lettre Chez Alphys Pour moi S'il te plaît Merci Donc ensuite Tu arrives Tu Tu vas voir Endine Elle te passe une lettre Tu vas voir Alphys Tu lui passes la lettre Alphys Elle te dit C'est d'accord En croyant que c'est toi Qu'il a écrit Tu fais un rendez-vous Avec elle Voilà On découvre qu'Endine Il t'a un bruit d'Alphys Enfin Alphys aussi Un bruit d'Endine Voilà Donc du coup Vous faites un rendez-vous Pour un rendez-vous Elle découvre que c'est un dame Qui a écrit la lettre Donc après Il y a Papyrus Qui arrive Parce qu'il fout le bordel Comme d'habitude Et ben voilà Après il y a Papyrus Qui t'appelle Et qui te dit Eh Je sais pas pourquoi Mais je sens que tu devrais aller Chez Alphys Dis donc Tu vas chez Alphys Tu découvres que les chiottes Ne sont pas des chiottes Mais un ascenseur Vers un laboratoire Secrets Il se passe des trucs Chelous En fait c'est juste qu'ils ont fait des scientifiques Des scientifiques N'importe quoi Des expériences sur les monstres mourants Avec la détermination Qui était dans les âmes humaines Pour essayer de leur redonner vie Mais ça va pas trop trop marcher Ils ont Ils ont un petit peu fondu Quand tu reviens dans l'ascenseur Qui est à la place des chiottes d'Alphys Et bah en fait Y'a une roi mystérieuse Qui te dit Bravo Tu as tout fait Maintenant tu peux en monter Et il te remonte juste devant Chère de Sgore Il bloque l'ascenseur Comme ça tu peux plus sortir Voilà Donc du coup Tu y vas Tu y vas Voilà Et bah du coup Sgore il te dit La même chose Voilà T'es toujours devant Un barrière Qui te nique les yeux On va pas se mentir Sauf qu'au lieu De te combattre Et bah y'a Toriel Qui arrive Et qui lui fait un POUM Un caméamère dans la gueule Et après y'a Toriel Qui dit Désolé mon enfant Et après y'a tout le monde Qui rapplique Voilà On va pas se mentir Y'a tout le monde Qui rapplique Pour dire Salut Ouais maintenant On est tous amis Blablabla Etc Etc Et après y'a Flouie qui dit Non Ce n'est pas vrai C'était un piège Maintenant vous êtes tous En ma possession Ouais Youpi Tiens Tu vas mourir Non Je ne te laisserai pas faire Elle dit Toriel Et tous les autres aussi Ils disent Non Nous ne te laisserons pas faire Et après ils empêchent Flouie de te faire du mal Et après y'a tout Tout Tous les autres monstres C'est Muffet Y'a tout le monde Qui arrive Et après ils disent Non Flouie Tu es méchant Et après Flouie Elle dit Non Mais 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 Vous êtes vraiment tous Des idiots Et après Par exemple De tout le monde Y'a un grand écran blanc Et y'a Y'a quelqu'un Qui dit Enfin J'en avais assez D'être une fleur Cette personne C'est fini Donc ça veut dire Qu'il peut contrôler Les dégâts Qu'il te fait Je pense Et là Bah Tu T'essaies de le combattre C'est impossible De le tuer Tu le combats Juste en épargnant Parce que tu peux faire Que ça Donc après Tu sauves Tous tes amis Un par un Après tu appelles Le nom Asriel Tu essaies De sauver Asriel Et là Viens une scène Chelou Y'a toi En fait Qui a été recueilli Par Asriel Etc Et tu vois Imagine qu'au début T'as nommé Le joueur Carotte Donc après Y'a Asriel Qui se remet En forme Enfant Parce qu'il s'était Mis en forme Adulte Et il dit Je suis vraiment désolé Je sais qu'en réalité Tu n'es pas carotte Quel est ton nom ? Frisk C'est un joli nom En vrai Tu te rends compte Que tu ne contrôles Pas carotte Mais que tu contrôles Bien frisk En fait En fait Le truc C'est que Au début du jeu C'est-à-dire Nommé l'humain Tombé Bah voilà C'est l'humain Qui était tombé Que tu as nommé C'est pas Enfin bref Après Et après Y'a le générique Youpi On a fini le jeu Attends Tu as oublié La scène Où ils sont tous dehors Où ils se parlaient Où il y a le meilleur dialogue Entre Toriel et Asgore Allons faire bonne impression Tout le monde Bon A plus Attendez-moi les gars Il faut savoir Que Toriel et Asgore Sont séparés Toriel a quitté Asgore Car il tuait trop d'enfants Ça fait un écran The end Et tu dois Fermer le jeu Tout seul Voilà Mais après Si tu redémarres le jeu Y'a Flowy Qui apparaît Et qui dit Non Asriel Il détruit la barrière Avant On est d'accord Dessus Voilà Y'a Flowy Qui apparaît Et qui s'est dit Voilà C'est bien Tout le monde est heureux Frisca Enfin sa fin Heureuse Et tout et tout Mais Je sais que Tu veux voir la suite Je sais que tu veux essayer En tuant tout le monde Donc si tu plais Si tu le fais Efface aussi ma mémoire Donc voilà Tu le fais Et du coup Tu efface aussi A mémoire de Flowy Voilà Et tu tues absolument Tout le monde Absolument tout le monde Quand je dis Absolument tout le monde C'est tout le monde Tu dois chercher dans les ruines Tu dois rester pendant des heures Pour pouvoir Attraper tous les monstres Et les tuer un par un Voilà Ensuite tu vas voir ton réel Tu la one shot Voilà Ensuite c'est pareil Avec Papyrus Tu la one shot Voilà Ensuite c'est Ensuite tu vas Avoir une dernière Tu la one shot Elle meurt Elle dit Non Le destin de l'humanité Entre mes mains Blablabla Je dis que de la merde Et là Pau T'es pareil Pour un combat De une heure et demie Ouais Contre une héroïne Euh Bah ensuite Bah tu arrives De voir chez Alphix Y'a personne Parce qu'elle a amené Tout le monde Sur la fuge A la brille Ensuite tu One shot Mefet Tu one shot Métactone Bah tu joues Sur tout le monde A chaque fois Évidemment C'est que Flowy Qui te raconte l'histoire Au lieu qu'il se soit Plusieurs monstres Puisque tu les as tous tués Tu les as tous tués Puisque tu sais que c'est Asriel Mais il te dit Comment il s'est réveillé Quand c'était une fleur Il te dit Qu'il comprenait pas trop Voilà Qu'il avait plus de sentiments Etc Etc Bref C'est pas important Donc après Tu arrives devant le jugement De Sans Et il te dit Il fait beau dehors Les autres chantent Les fleurs s'épanouissent Dans des jours comme ça Les gosses comme toi Devraient brûler un enfer Et là POUM 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 T'es mort Clairement T'es mort Voilà Et tu niques bien sa grâce Pendant 6 heures C'est le combat le plus rageant Et c'est d'ailleurs Pour ça qu'il est surcoté Voilà Il est vraiment surcoté C'est moi qui vous le dit Il est vraiment surcoté Voilà Ensuite Tu arrives devant ce gore C'est pas toi qui attaque Hein C'est pas toi Tu arrives devant Flou C'est pas toi qui le tue non plus Voilà Après t'as un écran noir Et là Il y a quelqu'un Qui apparaît Ce quelqu'un C'est tes carottes Son vrai nom C'est Cara En vrai c'est Cara Elle te dit Que C'est bien Tu m'as réveillé D'entre les morts Blablabla Maintenant donne la moi Tu dis non Donc après elle te laisse Voilà Elle te laisse pendant 10 minutes Tout seul Voilà Tu dois attendre pendant 10 minutes C'est pas mal hein Donc après Si tu dis oui Et elle te dit C'est bien Alors c'est bon Tu veux bien Donne moi Ton âme Après tu es obligé de dérouiller Autrement tu reattends 10 minutes Et bah voilà Et après elle fait tout reset Et voilà Et c'est la fin de Et c'est la fin de Endertal Voilà Et si tu as fait une fin Jeanne au feed Et bah Cara Tu diras quelque chose De différent Toi qui pensais avoir Reset complètement le jeu Et bah non Si tu veux Reset complètement le jeu Faut carrément aller dans les fichiers Voilà Et faut supprimer Voilà Tout simplement Bon Bah j'espère que ça vous a plu Ce petit concept Hein Même si ça J'ai vraiment beaucoup parlé Beaucoup parlé Oui On va pas se mentir Donc j'espère que ça sera pas une vidéo Trop trop longue non plus Bon Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A vous abonner Et surtout à commenter cette vidéo Et à la partager Bon Bah J'espère que vous l'avez aimé Et A plus